Bonjour tout le monde, nous revoilà aujourd'hui pour parler de Charles Maurice Talleyrand-Périgord car en effet, même si on a déjà fait une vidéo sur lui, il y a encore pas mal de choses à dire sur le sujet, c'est un personnage très complexe, et aujourd'hui nous allons nous attarder un peu plus sur quelles étaient ses opinions politiques, quelles ont été les idées qu'il a défendues toute sa vie, car en effet, s'il n'a pas resté fidèle à des personnes, à des régimes, on peut quand même remarquer qu'il avait une boussole, un fil directeur. que certaines idées lui sont restées toute sa vie, et qu'il a cherché à garder une certaine fidélité envers elle, et à les faire avancer. D'abord, on l'a déjà dit ça dans la première vidéo, c'est qu'il était favorable au libéralisme politique. C'était un homme inspiré par les idées des Lumières, opposé à l'absolutisme, favorable à une monarchie constitutionnelle, avec une séparation des pouvoirs. Il prenait pour cela en exemple le Royaume-Uni, pays pour lequel il avait une grande admiration sur plusieurs aspects, et qui en effet à cette époque était en avance, par un niveau du continent européen, sur le plan des institutions, et ont déjà commencé à limiter les pouvoirs de leur roi, qui s'est faite de manière très progressive. D'ailleurs, c'est cette progressivité dans la limitation du pouvoir du roi qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui le Royaume-Uni a encore une monarchie, là où d'autres pays qui ont connu des processus plus violents ont vu leur monarchie s'effondrer et disparaître. Il proposa donc un régime de ce style-là en France, lors de la Révolution française, mais les événements et l'obstination du roi à conserver l'absolutisme rendirent ses projets irréalisables. Il était également libéral sur le plan économique, favorable à la libre circulation des marchandises. Comme on l'a vu, il a participé à négocier un traité de libre circulation fluviale lors du pont de Gré de Vienne. Il proposa également la suppression des barrières douanières internes au royaume, sous Louis XVI, et lui-même fit pas mal d'affaires économiques durant sa vie, par exemple pendant sa période d'exil au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il investissa par exemple dans les banques et dans la spéculation immobilière. Et donc là aussi, le Royaume-Uni, qui est un pays en avant-garde de la Révolution industrielle, lui servit de modèle. Il était également grand partisan de l'emprunt bancaire, et défendait aussi l'absolue nécessité pour les États de rembourser leurs dettes comme un contribuable classique. Bon, là, sa vision fut certes visionnaire sur le rôle de l'emprunt, qui est devenu très important dans le monde moderne, mais on voit bien que ça a aussi eu certains effets plus négatifs, puisque le système bancaire aujourd'hui a pris un grand pouvoir et beaucoup de pays se retrouvent étouffés par la dette. Donc là, ses idées sont peut-être moins positives que dans d'autres domaines. Autre idée qu'il a toujours défendue, c'est également l'alliance avec le Royaume-Uni. Il considérait en effet que le binôme franco-anglais était l'avenir de l'Europe. Et on voit bien que la suite de l'histoire lui a donné raison sur ce plan-là, puisque la France et l'Angleterre se sont retrouvés grands alliés lors des deux conflits mondiaux. Nous allons voir la petite citation qui montre ça. « Une alliance intime entre la France et l'Angleterre a été au début et à la fin de ma carrière politique mon vœu le plus cher, convaincu comme je le suis que la paix du monde, l'affermissement des idées libérales et les progrès de la civilisation ne peuvent reposer que sur cette base. » On voit que là aussi, il revient sur ces idées libérales qu'il a toujours défendues. Cette position-là explique également les désaccords qu'il a eus avec Napoléon, pour qui le Royaume-Uni était le grand ennemi. Donc évidemment, il ne pouvait pas trop s'entendre avec lui là-dessus. Et c'est cet attachement vers le Royaume-Uni qui lui permit d'être nommé ambassadeur là-bas par Louis-Philippe en 1830. Toujours sur le plan international, il était opposé aux guerres. Et partisan d'un équilibre européen, avec des puissances comparables. Il était également opposé à l'expansionnisme, qui a été source de conflits. Et aussi opposé à l'humiliation des vaincus lors des traités. Cela ne favorisant guère la paix durable. Et en effet, on l'a vu, Napoléon, avec cette technique, s'est fait beaucoup déni en Europe. Et plus tard, avec le traité de Versailles, après la première guerre mondiale, on a bien vu les effets que l'humiliation de l'Allemagne ont eus sur l'avenir. Il proposait également des idées dans le domaine de l'éducation. Il était en effet favorable à l'extension de celle-ci, y compris aux femmes, qui de selon lui, devaient recevoir la même éducation que les hommes, chose qui même cent ans plus tard, n'était toujours pas admise. Donc sur ce plan-là, il a été extrêmement visionnaire. Il est également favorable à la gratuité de l'éducation, pour mettre son extension. Et il a été l'auteur d'un rapport sur l'institution publique, qu'il conduira pendant la Révolution française. Et celui-ci conduisait à la fondation de l'Institut de France. Donc c'est là les grandes idées qui ont servi de boussole à Charles-Maurice Talleyrand-Périgord durant sa vie. qui ont guidé sa action politique et qui ont guidé ses « trahisons » durant sa vie. Et on peut voir que sur beaucoup d'aspects, c'était un homme visionnaire, en avance sur son temps, et parfois de beaucoup, comme on l'a vu sur l'éducation. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis voilà, si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo, mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Au revoir tout le monde !